Des crues soudaines ont fait plus de 330 victimes dans plusieurs régions d'Afghanistan. La province de Barlan a été la plus touchée par les récentes inondations et les autorités locales ont déclaré que plus de 200 personnes avaient trouvé la mort et que des dizaines d'autres avaient été blessées. Selon le Mola Yan Mohamed Hamza, chef de la police de la province de Barlan, pour le gouvernement dirigé par les talibans, les districts de Borca et de Barlan-Marqazi ont subi d'énormes pertes humaines et financières. Il a déclaré que plus de 100 personnes avaient perdu la vie dans le seul district de Borca et un nombre similaire dans le district de Barlan-Marqazi. Il a ajouté qu'un grand nombre de personnes sont portées disparues et que le nombre de victimes augmente d'heure en heure. Il a indiqué que plusieurs équipes de secours ont été déployées dans les zones touchées, comprenant des volontaires des ministères de l'Intérieur et de la Défense, du Croissant Rouge afghan, du ministère de la Gestion des Catastrophes, ainsi que de plusieurs organisations nationales et internationales. D'autre part, la province de Badarshan connaît également de fortes inondations saisonnières dans différents secteurs où plus de 50 personnes auraient été tuées, des dizaines d'autres blessées et plusieurs autres encore portées disparues. Le Tarkar connaît la même situation. Au moins 35 personnes ont été retrouvées mortes et des dizaines d'autres sont portées disparues. La province de Gore connaît également de fortes inondations dans plusieurs districts. Au moins 20 personnes auraient été tuées dans cette province également. Nous avons également parlé avec des parents de certaines victimes à Condoz et ils m'ont dit qu'au moins 20 cadavres avaient été retrouvés et que le nombre de victimes pourrait augmenter. Nous avons compté le nombre de victimes locales et officielles qui s'élèvent à plus de 330 personnes en général, tandis que plusieurs autres qui ont été transportés dans différents établissements locaux sont toujours dans un état critique. Les familles pleurent toujours leurs proches et c'est ce que nous ont dit certains membres des familles des victimes et des résidents locaux. Il était environ 2 heures du matin lorsque les inondations sont arrivées. Nous avons entendu des coups de feu provenant du poste de contrôle de sécurité situé en amont et tous les habitants ont évacué les lieux. Ce sont ces coups de feu d'avertissement qui ont permis de sauver de nombreuses autres vies, sans quoi tout le monde serait mort. Les forces de sécurité présentes à proximité sont venues à la rescousse, mais plus de 200 maisons ont été totalement détruites. Dans certaines zones touchées par les inondations, la situation n'est pas trop mauvaise et les hélicoptères et les équipes de secours peuvent au moins se rendre sur place. Mais d'autres parties des districts les plus touchés, comme Borca, dans la province de Barlan, et plusieurs districts de Badarshan, la province montagneuse, sont difficiles à atteindre en raison des fortes pluies et des conditions météorologiques difficiles. Et en ce qui concerne Barlan, la province la plus touchée, les autorités ont déclaré que 4 hélicoptères du ministère de la Défense et plusieurs autres avions des équipes de secours internationales opéraient dans la région, mais qu'ils ne pouvaient pas répondre aux besoins et c'est pourquoi elles demandent instamment à tous les Afghans d'aider leurs concitoyens dans une situation aussi désastreuse. Sous-titrage ST' 501